Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre la RTNC pour vous informer. Elles ont quitté l'informel pour le formel, les femmes regroupées dans le mouvement dit femmes d'exception du Congo se sont constituées en association. Ces femmes évoluent dans différents domaines, elles ont échangé avec le chef de l'état ensemble, ils ont évalué les conditions des femmes en général et en particulier la participation des femmes dans les organes de prise de décision. Rachel Foutou pour le reportage. Elles étaient une quarantaine représentant un échantillon de femmes congolaises appelées femmes d'exception. Ces dernières ont été reçues par le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, ce jeudi 5 mai 2022 dans la soirée. Ces femmes ont réitéré leur détermination à accompagner le chef de l'état durant sa mandature à la tête du pays. Elles ont eu une séance de travail de plus de deux heures avec le père de la nation dans son cadenet de travail de la cité de l'Union africaine. Plusieurs questions ont fait l'objet de cette rencontre. L'échantillon des femmes congolaises d'exception a partagé avec le chef de l'état sur le bilan de son exercice en trois ans et le nouveau format de ce mouvement de femmes qui est parti de l'informel pour devenir aujourd'hui une association dénommée Femmes d'exception du Congo. Nous lui avons présenté les bilans, c'est ce qu'il a pu réaliser à titre d'exemple. La nomination des femmes à la tête des institutions à l'exemple de la Banque centrale, l'augmentation des nombres de femmes dans le gouvernement central, le lancement de la campagne Tolérance Zéro et tant d'autres. Nous avons aussi profité de cette occasion pour rappeler les efforts qui doivent encore être fournis. Entre autres, l'augmentation des femmes dans la participation politique, son engagement dans les processus de la réforme de loi, notamment la loi électorale. Elles ont par ailleurs rappelé au président de la République la nécessité de l'implication des femmes dans le processus de résolution de paix. Nous avons rappelé la nécessité des nominations de plus de femmes, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement des jeunes femmes. Les femmes doivent être de plus en plus impliquées dans le processus de résolution de paix, mais aussi l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales de jeunes et plus particulièrement des jeunes femmes. On ne peut pas aujourd'hui parler du développement sans parler du numérique. Et ça, parmi les femmes, il y a déjà une femme qui gère l'agence provinciale du développement du numérique de Kinshasa, et le chef de l'État s'est engagé aussi à promouvoir et à investir plus d'efforts dans ce secteur-là. Le garant de la nation congolaise a de son côté pris l'engagement d'accompagner les initiatives de cette association et de nommer plus de femmes dans les institutions en vue de promouvoir les compétences féminines. Créée le 8 mars 2019, l'association Femmes d'exception du Congo a pour mission d'accompagner le chef de l'État dans sa vision pour le développement de la RDC. Une gouvernance féminine à la tête des provinces de Tanganyika, de Maïdombé et de Olomami, les femmes l'ont emporté haut la main. Le suspense reste encore entier dans la province du Congo central où Nefertiti Goudianza et Gimbandou iront au deuxième tour, y compris dans la province de la Tchopo. D'autres détails avec Cédric Emina. Tout s'est passé dans la quiétude. 72 heures pour départager Nefertiti Goudianza et Gimbandou dans la course au fauteuil provincial dans le Congo central. Les deux candidats sont à égalité parfaite. Dix voix chacun, même situation dans la province de la Tchopo. A Kinshasa, c'est les remuants tickets UDPS, Jekoko Moulumba, qui bénéficient de la confiance des élus provinciaux pour occuper la fonction du vice-gouverneur. Dans les Tanganyika, c'est Julien Gungwa qui est élue, elle également, du parti présidentiel. Les Kassaïs sera sous la gestion de Patrick Mathias Kabea. Les Kassaïs centrales, c'est John Kabea Chikai qui prend la tête de la province. L'Omami voit émerger Nathan Ilunga et les Maniema, Hubert Kiendanda. Isabelle Kalenga dans le Haut-Omami. Les Maïdombé, province aux multiples ressources, voient une dame à sa tête, Rita Bola. César Limbaïa va relever les défis du développement de la Mongala. Et dans les Sankourou, c'est Jules Lodi et Mongo. Jean-Robert Nzanga dans les Bazouelais. Une nouvelle configuration avec des personnalités pas trop connues du grand public pour impulser une nouvelle dynamique de développement à la base. La Chambre haute du Parlement a prorogé le jeudi l'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Les sénateurs l'ont voté en seconde lecture au cours de la plénière présidée par Modeste Baati. Le Kwebo, plénière, qui a également auditionné les ministres d'État aux infrastructures et celui des ressources hydrauliques et électricité. Reportage Sandra Nyangi. Deux Warriors de l'équipe Samalou Koundé ont été auditionnés ce jeudi au Sénat dans le cadre du contrôle parlementaire suite aux questions orales avec débat sous la présidence de Modeste Baati, le Kwebo. La sénatrice Christine Mwando veut obtenir du ministre des ITPR, Alexis Guissaro, les explications sur les inondations dans les villes et territoires de Kalemi, Kabalo, au Pomoba et à Ouvira. Une autre question est celle du sénateur Denis Kambay-Tchimbumbu adressé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouindemou Kaleng sur le projet de construction du barrage de Katembe au Kassai central. Le constat pour ce projet est amer. Travaux suspendus depuis 2016, matériel abandonné à la gare de la SNCC à Lubumbashi. L'auteur de cette question attend également les explications du ministre de tutelle. Je me fais l'insigne honneur de vous demander d'éclairer la lanterne des honorables sénataires aux préoccupations suivantes. Quel est le niveau d'exécution de travaux de la centrale hydroélectrique de Katembe ? Les populations de l'espace du Grand Kassai veulent savoir en quelle année pourront-elles allumer la première ampoule de la centrale des Katembe ? Qu'en est-il de matériel de construction et de finition de travaux ? Ces deux membres du gouvernement ont sollicité et obtenu de la part de la plénière un bref de lait pour venir répondre à toutes les préoccupations des sénateurs soulevés lors du débat général. Il faut noter que, peu avant, la plénière a voté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la prorogation d'état de siège en Itourie et au Nord-Kivu. Sur ce chapitre, le président du Sénat, Modeste Bahatiloukwebo, a informé ses collègues de la tenue imminente d'une table ronde par le chef de l'État en vue de l'évaluation de l'état de siège avant d'envisager une nouvelle prorogation. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie avec à sa tête son administrateur est descendue à la primature hier vendredi. Avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kengé, ils ont parlé de l'accompagnement de l'OIF dans l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. L'Organisation internationale de la francophonie vient de rénover son soutien et accompagnement à la République démocratique du Congo pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en août 2023 à Kinshasa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde Kengé en a eu les assurances ce vendredi de la délégation de l'OIF conduite à la primature par le ministre de l'Intégration régionale et de la francophonie. Cet engagement a été marqué par la signature hier jeudi de l'avenir au calendrier des charges de l'organisation de ces Jeux à Kinshasa. Ce sont les ministres Didier Manzengamoukandzou. Le chef du gouvernement a pris l'engagement de suivre personnellement ces dossiers à chaque étape de son parcours. Il s'agit ici de l'organisation du 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa prévu pour l'année prochaine, soit du 28 juillet au 6 août 2023. Nous donnons les assurances, d'ailleurs vous avez la preuve, après la signature de l'avenir, ça signifie que c'est l'engagement, non seulement de la RDC, c'est l'engagement aussi de l'Organisation internationale de la francophonie qui a reconnu la date prévue pour l'année prochaine. Nous nous sommes déjà mis au travail et le Premier ministre lui-même s'est engagé et d'ailleurs il nous a rassuré qu'il va suivre ces dossiers à chaque étape. Je pense aussi que notre venue ici est pour continuer à travailler en partenariat, en véritable partenariat avec le gouvernement de la RDC, avec le Comité national de la francophonie, que l'OIF est prête à accompagner et nous avons déployé en même temps que notre visite une série de missions techniques. L'administrateur de l'OIF, Geoffroy Montpeti, a rassuré plutôt la volonté de son institution pour la réussite des 9e juillet de la francophonie en République démocratique du Congo. Dans la province de Litori, le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama au chevet des victimes des conflits ethniques dans quelques chefferies de la province, l'autorité militaire était à la tête d'une forte délégation. Les détails avec nos confrères de la RTNC Bounia. La solution au problème sécuritaire à Nitori, le gouverneur militaire l'apporte dans tous les coins et récoins. De la province à la tête d'une forte délégation du Comité provincial de sécurité, le lieutenant général Bouyan Kachama-Djouni, c'est rendu ce mercredi de la chefferie de Kalikoumi, notamment à Mado, Laïbo, Aouba et au village Nzinsi, Nyanzaka, où 6 personnes ont été tuées et de nombreux dégâts matériels enregistrés. Suite à un conflit de terre en toile de fond, réconforter la population en détresse et la rassurer. De sa sécurité, de quoi réjouir le choc de chefferie de Kalikoumi. En tout cas, je félicite la déceinte du gouverneur jusqu'à sur les lieux de Drame. En tout cas, ça démontre combien le gouverneur a les soucis de la population de Kalikoumi. Une assistance humanitaire a été remise à plus de 4000 habitats de Nzinsi, Nyanzaka, ayant trouvé refuge à Popou. Question de leur permettre de reconstruire leur maison, mais aussi pour l'alimentation, en attendant l'assistance du gouvernement central. Le dispositif sécuritaire a été renforcé pour protéger la population à la Syrie. Le gouverneur militaire avant de réaffirmer sa volonté armée à ces conflits des limites. Nous allons intervenir à trois niveaux. Au point de vue humanitaire, nous avons amené ce que nous avons pu amener ici, en attendant que le chef en décide autrement. Sur le plan de la sécurité, il y a la police et l'armée. Ils vont encore venir. Et sur le plan de la justice, ceux qui ont été avec ces populations-là pour faire le désordre, on peut les appréhender facilement. Les prix à la pompe doivent être équilibrés et tenir compte de l'intérêt de l'État, de la population et celui de la profession pétrolière, mais aussi les questions relatives aux approvisionnements, aux paiements de pertes et manques à gagner. Autant de questions abordées au cours de cette réunion tenue par Nicolas Kazadi dans sa casquette de ministre de l'Économie nationale intérimaire à l'attention des pétroliers de trois zones d'approvisionnement. Sandra Nienghi. Autour de cette table, les responsables de la profession pétrolière de toutes les zones d'approvisionnement et de consommation, Ouest, Sud et Est. Dans sa casquette du ministre de l'Économie nationale intérimaire, Nicolas Kazadi les a réunis pour faire la lumière sur les pertes et manques à gagner, ainsi que la protection de la profession pétrolière. Deux défis majeurs qu'il tente de relever. Au cours de cette rencontre dite de prise de contact, le ministre de l'Économie nationale intérimaire a appelé les uns et les autres à la transparence pour un résultat meilleur dans ce secteur. Parmi les propositions, la délégation de la zone sud, conduite par son président Patrick Mollande, souhaite l'application du vrai prix à la pompe, c'est-à-dire 3550 fonds congolais, au lieu de 2600 actuellement concernant le gazole, consommé à 85% par les miniers. Cela permettra à l'État de gagner en termes de l'élimination de la subvention pour le gaz à haine. C'était pour effectivement faire le point sur tous les problèmes qui se posaient, particulièrement en ce qui concerne les questions relatives aux approvisionnements, les questions relatives au paiement des pertes et manques à gagner, pour permettre d'assurer un approvisionnement régulier et sans difficulté. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Coutet, rassure qu'il n'y aura pas de structure de prix qui va choquer. Nous sommes en train de trouver des solutions et aux problèmes des pétroliers qui sont en train d'approvisionner le pays en carburant et aux problèmes de la population. Donc il faut trouver un plus d'équilibre qui tient compte des intérêts de l'État, de l'intérêt de la population et de l'intérêt de la profession pétrolière. Pour Georges Keteliamba, directeur général Espesa-Cobil, ce genre de rencontre devrait être permanente pour l'amélioration de ce secteur. C'est pour bientôt le début des travaux dans la zone spéciale économique de Maloukou. Une réunion s'est tenue hier au ministère de l'Industrie, nous dit Eric Kabamba. Femmer l'échéance accordée au ministre de l'Industrie par le président de la République pour le début des travaux à la zone économique spéciale de Maloukou sera bel et bien respectée. La société chinoise Saphir Céramique, spécialisée dans la production des carreaux et faïences, Varum Beverage pour la production de la gamme Pepsi, ainsi que Unique Pharma, spécialisée dans les domaines pharmaceutiques, sont là les trois premières entreprises qui vont devoir poser leur valise au sein de cette zone. Avec l'Agence des zones économiques spéciales, elles viennent de signer ces jours les contrats d'occupation et sous la supervision du patron de l'Industrie, Julien Paloukou. Les représentants de ces trois entreprises ont reçu des certificats d'agrément leur donnant le feu vert d'amorcer les travaux d'installation de leurs usines. Une réelle satisfaction pour le chargeur de mission de l'AZES au Guy Boulanda. Nous leur avons remis leurs certificats, donc leurs attestations, à tant qu'entreprise S. Maintenant, ces entreprises-là sont reconnues comme entreprises S. nous allons envoyer leurs numéros au niveau des autres services de l'État pour qu'ils puissent bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi. Le ministre de l'Industrie s'est dit très fier de ces grands pas qui viennent d'être franchis. J'ai toujours dit que lorsqu'on commence un investissement, c'est un risque qu'on prend, mais un risque bien calculé peut vous amener à gagner beaucoup. Présent cette cérémonie et séduit par les avantages qu'offre cette zone économique spéciale, l'ambassadeur de l'Inde en RDC a promis d'amener dans le tout prochain jour plusieurs investisseurs indiens pour venir s'installer en RDC. Des hectares de patates douces près de la consommation sont le résultat du travail de la brigade agricole lancée en fin d'année dernière par le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulouzola, a lancé la récolte avec grande satisfaction. Edithala pour le commentaire. Cette activité de récolte de patates douces qu'elle vient de lancer le ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Boukoulouzola, est un parachèvement des deux premières étapes intervenues au quatrième trimestre de l'année 2021. En août, puis en septembre dernier, plusieurs hectares avaient été élaborés. C'est le ministre de la Jeunesse lui-même qui avait donné le temps. L'ingénieur agronome, chef de division au ministère de la Jeunesse, responsable de la brigade agricole d'Impourou, croit produire quelques tonnes. Il a indiqué à la fin de la première journée de récolte que le site n'avait vraiment pas recouru aux engrais chimiques. Le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulouzola, a vivement encouragé les jeunes à rétrousser leurs manches et à se lancer dans les activités agricoles. Nous encourageons les jeunes qui sont regroupés dans les associations ONG et même les jeunes qui sont dans le parti politique de pouvoir venir auprès du ministère de la Jeunesse pour accéder à des fonciers agricoles qui puissent leur permettre de pouvoir développer leurs projets agricoles. Le ministère de la Jeunesse va appuyer tous les jeunes qui vont lui faire une demande des terres arables pour cultiver. L'autre appui en termes techniques, la brigade agricole d'Impourou, dispose d'un tracteur et des quelques agronomes. Yves Boukoulouzola a rappelé qu'avec le programme de la reconstruction des brigades agricoles en cours, il croit développer certaines chaînes de production comme répris dans le programme du gouvernement. Un programme qui va s'arrimer sur le programme Le gouvernement de la République s'engage à la valorisation de ses actifs miniers. C'est dans cette logique qu'il faut prendre la signature des accords entre la RDC et une firme de droit canadien. Ceci permettra à la RDC d'avoir son propre véhicule pour la réalisation des grands projets. Angèle Mabialalandou. Aux décisions de la 49e réunion des conseils des ministres tenue le 15 avril 2022 par le président de la République recommandant la signature du contrat définitif avec AGM, Ressources, une firme de droit canadien, la ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adelka Indamaïna et la ministre des mines, Antoinette Samba, ont signé avec M. Klaus Peter Ekoff, président de AGM, le contrat de partenariat relatif à la valorisation des actifs miniers. La signature de ce contrat offre la possibilité à l'État congolais de rechercher et d'obtenir sur les marchés boursiers internationaux les ressources nécessaires pouvant lui permettre de développer différents projets du gouvernement. L'exécution de ce contrat sera accompagnée par un comité de suivi composé de certains membres du gouvernement dont le ministre d'Etat du développement rural, le ministre d'Etat de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, le ministre du numérique, le ministre du commerce extérieur et le vice-ministre des transports et communications. La cérémonie de ce jour augure une nouvelle page de l'histoire dans le secteur des mines. La République démocratique du Congo a une opportunité historique de transformer le secteur minier en permettant la valorisation des sites dits Greenfield à fort potentiel par l'Etat lui permettant ainsi de bénéficier directement de cette valorisation. Congo Ressources est une entité créée par l'Etat congolais au travers du ministère du portefeuille dont l'objectif principal est de déterminer au sein d'une même structure différents permis de recherche non exploités à haut potentiel minier et les valoriser à un stade ultérieur. Pour la ministre d'Etat en charge du portefeuille la princesse Adèle Kain Damaina cette signature du contrat de partenariat est un pari gagné dans le secteur de mine. Les avoirs valorisés au sein de AJN peuvent être ultérieurement proposés à des plus grands opérateurs miniers et leurs revenus. Tirer de cette transaction permet le financement d'autres activités de recherche. Un vent nouveau souffle au site touristique de l'Ancelé depuis l'avènement du comité Jean-Noël Chequet le site vient de réceptionner des équipements de travail. L'opération s'est déroulée récemment sous la supervision du directeur général adjoint Saint-Faurien-Toumba Bobo Samba C'est le directeur général adjoint du site touristique de l'Ancelé Saint-Faurien-Toumba qui a supervisé l'opération de remise des équipements aux agents du site touristique de l'Ancelé. L'objectif étant de permettre l'identification des agents du STN mais aussi le rendre présentable et pourquoi pas le mettre dans des conditions plus ou moins acceptables. Ça fait très longtemps que la STN a été délaissée depuis l'époque de Mobutu maintenant là avec la nouvelle équipe qui vient d'être installée avec la supervision de Jésus-Noël Chequet et nous savons que l'équipe du Roi Rior qui vient d'être mise en place va faire des bonnes choses. L'équipe dirigeante avec à sa tête le DG Jésus-Noël Chequet projette dans un avenir proche l'identification des agents du site. L'identification du personnel que moi je dirais qu'il y aura un audit de compétences et administratifs aura lié pour bientôt parce que c'est au travers de cet audit de compétences et administratifs que nous aurons à avoir un cadre organique parce que Sélé depuis sa création n'avait pas aussi un cadre organique. Les travaux de rénovation du site touristique de l'Ancelé sont attendus dans le prochain jour dans deux semaines la direction générale du site touristique de l'Ancelé va procéder à la présentation du plan d'aménagement du site au programme de cette grande activité il est prévu une randonnée fluviale personnalité chef des institutions de la république s'est reconviée à cet événement Jésus-Noël Chequet et son staff avec bien entendu la bénédiction du ministre du tourisme Modéron Simba Matondo va le faire de ce site le coin le plus brisé de la population congolaise en général et d'Ekino en particulier Libération de quelques prisonniers détenus pour des faits Bena à la prison de Kamena c'est grâce au président national de la commission nationale de droit de l'homme Mwamba Mouchikonke qui est en mission dans la province du Olomami c'est un reportage de Edgar Kiongou officiel de la journée africaine de la détention le président national des droits de l'homme Mwamba Mouchikonke Mwamous a pris langue avec le procureur général près la cour d'appel du Olomami voir les faisabilités sur la détention de quelques prisonniers reprochés des faits Bena après le parquet des Kamina le numéro 1 de la commission des droits de l'homme s'est dirigé à la prison centrale des Kamina lancé officiellement la dite journée 5 détenus reprochés pour les fins Benin c'est son vie libérée de cette maison carcérale soyez modèle discipliné dans la société conclut Mwamba Mouchikonke la population c'est pour dire à la population qu'on doit respecter l'état respecter l'état c'est respecter les lois du pays les règlements du pays parce qu'en cas de violation des lois lorsqu'on ne sait plus c'est respecter ta place est en prison c'est pour cette raison d'une façon symbolique par rapport à mon passage nous avons posé avec le parquet général et le parquet de la république pour voir quels sont les cas Benin qui entrent dans les faits civils pour que ces gens ne puissent pas trouver place à la prison on gorge la prison et qu'on reste avec même 10 personnes l'état va nourrir que 10 personnes au lieu de nourrir 100 ou des 100 c'est pas normal parce que ça devient des dépenses lourdes pour l'état en même occasion les bénéficiaires de cette sortie ont placé un mot merci j'ai remercié notre gouvernement de la république démocratique du Congo et tous les membres de la commission des droits de l'homme l'empire du silence film documentaire du célèbre cinéaste belge Thierry Michel serait-il un simple plageat du documentaire du cinéaste congolais Gilbert Baloufou ce dernier a saisi la justice congolaise pour faire valoir ses droits Cédric Kenina dans ce commentaire direct Congo les silences des crimes oubliés un chef d'oeuvre du cinéaste congolais les professeurs Baloufou Bakou Pakanunda aujourd'hui au centre des débats ce film est documentaire qui a reçu plusieurs prix mais censuré en France peint un tableau sombre de l'engagement militaire du Rwanda en république démocratique du Congo des crimes commis à cet effet Le nœud du problème c'est que ces derniers opposent son auteur au cinéaste rébelge Thierry Michel accusé de plagiat contrefaçon abus de confiance vol et viol de l'imaginaire dans son documentaire L'Empire du silence L'Afrique écrira sa propre histoire Elle ne sera pas écrite à Bruxelles ni à Londres ni à Washington D.C. ni à New York Elle sera écrite en Afrique Elle sera écrite au Congo Le travail d'un cinéaste c'est de raconter son peuple Le travail d'un cinéaste ce n'est pas de se battre contre la censure Le droit d'auteur est un droit humain Nous, notre travail a été fait et livré aux Congolais Nous avons mis les films sur Youtube Il y a plus de 4000 personnes qui l'ont vu et je vous exhorte d'aller le revoir Nous fuissons de notre liberté et nous demandons à notre pays de protéger cette liberté et nous demandons à notre pays de protéger le droit au créatif congolais Les cinéastes très belges s'est inspiré de la production des Baloufouba Koupa Kaninda pour monter la structuration narrative de son fameux documentaire L'affaire est entre les mains de la justice congolaise La coordination provinciale du péage du Congo central dénonce le détournement de recettes par un réseau mafieux Son coordonnateur l'a dit au cours d'une interview accordée à la RTNC Reportage Ici, je viens d'énoncer avec la dernière énergie les comportements de certains compatriotes congolais qui depuis plusieurs années continuent de percevoir et détourner l'argent du contribuable congolais à travers un réseau mafieux bien organisé par les anciennes autorités de la province du Congo central Quand je suis arrivé à la tête de la coordination provinciale du péage j'ai tout de suite quatriplé le recette de la province du Congo central Malheureusement jusqu'à ce jour ces réseaux mafiés continuent de percevoir cet argent et cela ne permettra jamais aux autorités provinciales actuelles de réaliser leur programme qui ture sa sève sur la vision du chef de l'état Félix Antoine tu sais ce que dit Tulombo le peuple d'abord j'invite donc à ce sujet l'assemblée provinciale du Congo central à travers ses députés provinciaux de diligenter une enquête afin d'établir des responsabilités pour que cesse cette mauvaise pratique de détournement des données publiques car nous pouvons tout faire mais tant que ces gens continuent de détourner cette importante somme d'argent destinée à l'amélioration des conditions de nos populations je vous assure que la province du Congo central ne fera rien dans le sens de promouvoir les développements que nous attendons tous il est temps donc que cette pratique cesse hier c'était vendredi et la tradition a été respectée les membres du gouvernement se sont retrouvés en distanciel autour du président de la république pour la 52ème réunion du conseil des ministres plusieurs questions d'intérêt national étaient à l'ordre du jour vous suivrez juste après ce journal le compte rendu avec le ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya et c'est la fin de ce journal réalisé par Patti et Kouedi François Capiamba Ruben Koumbougé Touloussaki Émile Zola était à la technique merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 excellent titre de programme sur la RTNC et c'est tout à l'heure